À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal a célébré les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Une volonté pour nos autorités de la République de prendre à bras-le-corps la problématique des violences basées sur le genre. Le thème de cette année, financer, répondre, prévenir, collecter. Nous venons de procéder au lancement de la campagne de vulgarisation de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Nous sommes là avec le gouverneur qui vient de lancer la vulgarisation de la loi 2020-05 dans la région de Kaolak. Nous, Mme le ministre, l'avons lancé à l'échelle nationale le 24 novembre et de Kaolak constitue notre première étape. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération Enabel, a appuyé le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants dans la mise en œuvre d'une série d'activités dans ces régions d'intervention. C'est pour moi un honneur et un immense plaisir de prendre aujourd'hui la parole au nom de l'Agence belge de développement, Enabel, devant cette auguste assemblée, réunie pour échanger sur une problématique à la fois importante et essentielle. Qu'il s'agisse du viol ou de la pédophilie, ils sont tous les deux des actes inormes et inhumains. L'édition 2020 des 16 jours d'activisme revêt une importance capitale, car elle coïncide avec le vote et la promulgation de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, criminalisant les actes de viol et de pédophilie. En effet, les études ont des études qui ont des études qui ont des études qui ont des informations. Les enfants, les enfants, les enfants et les enfants. Et ce qu'ils doivent être en train de savoir, c'est de savoir les familles et les jeunes filles. Et à ce moment-là, ils ne peuvent pas être violent. Ils ne peuvent pas savoir comment faire. Je sais mon père, elle m'a fait ce que je lui dis. Elle n'a pas de m'a dit. Il est ma mère qui est très bien, elle est très bien. Elle n'a pas de m'aider, elle n'a pas de m'aider. Avec le soutien du Royaume de Belgique, le ministère a ainsi mené une série d'activités au niveau national et régional, à savoir le lancement national de la campagne de vulgarisation, la traduction de la loi 2020-05 en 16 langues nationales et sa vulgarisation auprès des institutions. Assemblée nationale, ministère du gouvernement, autorités administratives. La première étape du programme de vulgarisation de la nouvelle loi s'est déroulée dans la région de Kaolac. Une équipe conjointe composée des autorités du ministère et des techniciens d'Enabel a tenu trois ateliers départementaux d'information des acteurs locaux et menée une caravane de sensibilisation auprès des autorités administratives, coutumières, religieuses, associations Badjanugor, pour porter le message Nadak Bamoudal. L'agence belge de développement Enabel, dans le cadre du programme bilatéral Sénégalo-Belge, continuera d'accompagner l'État du Sénégal dans sa volonté d'éradiquer les violences basées sur le genre et de promouvoir les droits humains. La Belgique appuiera le Sénégal dans la mise en place des trois centres régionaux de prise en charge multisectoriels et holistiques des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Le premier centre pilote verra le jour à Kaolac. Sous-titrage Société Radio-Canada La Bètenne